Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jessica qui se confie sur sa vision de l'amitié. En effet, la femme de Thibaut révèle n'avoir que très peu d'amis. Elle en compte seulement deux, Jamel et Julie, qu'elle connaissait avant de faire de la télé. Jessica explique que l'année dernière, ça a valsé dans son cercle amical. Avec l'aide de sa psychologue, la jeune femme s'est rendue compte que certaines relations lui faisaient plus de mal qu'autre chose et a donc décidé de faire un grand tri. Jessica semble viser ici Stéphanie et Théo, dont elle s'est beaucoup éloignée récemment alors qu'ils étaient très proches, mais également Madi et Benji, avec qui elle a complètement coupé les ponts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ta phrase elle m'a fait trop rire. Alors oui, effectivement, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai Jamel, Julie qui m'en a mis depuis très longtemps. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui, ça ne va pas, je finis par couper les ponts. C'est moi qui coupe les ponts. Il faut laisser grande gueule. Moi, j'ai des choses en pleine figure, pas content, c'est pareil. Et quand les comportements ne plaisent pas, quand les gens sont faux-culs, quand ils sont hypocrites, quand ils sont malsains, quand ils sont chelous. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis trop entière. Vraiment, je donne tout. Je suis très entière. Je suis là, quoi. Genre, tu m'appelles. Quand ça ne va pas, je suis là. Et en fait, non, ce n'est pas possible. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai dégagé beaucoup d'amis. Beaucoup de... 2024. Non, 2023, pardon. A été une année de... On s'est dépollué de tous les gens. Mais de tout, dans tous les niveaux. Et dans tous les domaines. On s'est vraiment... On a vraiment enlevé tout ce qui nous parasitait, on va dire, tout ce qui nous dérangeait, qui ne nous faisait pas bien dans notre vie, dans notre quotidien, qui nous faisait, voilà, être pas bien tout simplement, genre qu'on n'appréciait pas. Et au final, on va tellement mieux. On est trop content. Il n'y a plus beaucoup de monde. Il y a beaucoup de copains. Maintenant, des copains, on va dire. On se boit, on sort, on boit un verre, c'est très bien. Et des amis, on va rester avec un cercle très petit. C'est mieux comme ça. Il faut protéger son foyer familial. Il faut protéger sa vie. Il ne faut pas... Faites attention à ce que vous dites aux gens, à ce que vous racontez. Puisqu'ils se réjouissent de vos malheurs. Ils sont... Ils sont faux. Les gens sont faux, en fait. Donc... Ils sont faux, les gens, mon Dieu. Bref. Oui, donc, effectivement, ça a valsé. 2023, ça a vraiment valsé. Et là, on est plutôt trop bien. On a trouvé un vrai équilibre. On est trop content. Mais effectivement, on est quasiment... En famille, très souvent. On voyage entre nous. On est bien. Et voilà. Tout simplement. Déjà, je vais vous dire quelque chose, les gens. Les gars. Déjà, quand... Il y a des personnes avec qui ça ne va pas, des fois, il ne faut pas insister. Voilà. Déjà, voilà. Il faut juste laisser faire la vie. Des fois, les gens qui sont avec vous et qui vont critiquer d'autres amis, ça veut dire que quand ils sont avec leurs amis, ils critiquent à toi. Les gens qui disent à tout le monde, je t'aime, t'es mon meilleur ami, t'es la plus belle, à tout le monde, ça va, c'est pas possible. Il n'y a pas, genre, on aime beaucoup les gens, oui, d'accord, mais c'est pas, il n'y a pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est pas vrai. Les gens qui... Avec qui tu sens que ça ne glisse pas, c'est pas grave, il ne faut pas forcer, genre. Il faut vraiment, tout simplement, vivre et se sentir bien, c'est le principal. Au fond de toi, au fond de vous, vous savez si c'est bon pour vous, certaines relations ou pas. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'en ai parlé à ma psy, et c'est ma psy, je ne vais pas vous mentir, ma psy, j'ai parlé de plein de choses, que ce soit de ma vie de couple, de ma vie d'amicale, de ma vie, et toutes les choses qui me tenaient à cœur et tout. Et c'est ma psy, en fait, qui m'a aidée à ouvrir les yeux, qui m'a dit, mais ça te fait te sentir mal, en fait. Ces gens ne t'apportent pas du bien, ces gens te font te sentir mal, est-ce que tu en as vraiment besoin ? La réponse est non. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un grand tri, la psy m'a fait beaucoup de bien sur ça. Et voilà, quoi. Bref, en tout cas, le principal dans la vie, c'est que vous vous sentez bien avec les personnes avec qui vous restez, et avec qui vous êtes. Et après, il y a des gens avec qui ça va, et puis d'un coup, ça ne va plus, tant pis, ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, on ne va pas forcer. Et attention, je ne suis pas parfaite. Il y a des gens, peut-être qu'ils ne peuvent pas être copains avec moi aussi, parce que je suis trop franc, je suis trop honnête, et que je dis des choses en pleine figure. Et des fois, si j'ai envie de dire, tu me fais chier, je te dis, tu me fais chier. Et si j'ai envie de te dire, tu es un hypocrite, je te le dis. Et je pense que des fois, dès la franchise, ça n'a pas que du bon. Parce que des fois, ça peut être même blessant pour certaines personnes. Je ne dis pas que je suis incroyable. Mais des fois, ça ne matche pas avec des gens, c'est tout. Ça ne matche pas, ça ne matche pas. Mais je vais continuer de rencontrer des gens, parce que demain, peut-être que je vais aller avec une copine, on va aller à un dîner, on va rencontrer une autre copine, et puis on va discuter, on va faire deux, trois restos. Et finalement, je me rends compte que pas du tout, je ne peux pas, je la crains. Tu vois, tu ne sais pas, genre... En fait, tu ne connais pas les gens au premier abord, donc tu ne peux pas au premier abord te... te... Voilà, savoir si ça va être une grande amitié ou pas. T'avances dans la vie, tu ne sais pas. Il y a des gens qui viennent, qui me font... Parce que pour moi, c'est un train, comme je vous ai toujours dit, il y a des gens, ils montent dans le train, bam, ils descendent dans la garde d'après, bam, certains montent, d'autres descendent, d'autres vont au bout, d'autres pas. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette émoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501